Bon là je suis en train de rejoindre mon pote Félix chez lui Mais sur la route je croise un clochard qui est en train de jouer de la guitare C'était vraiment de la merde Mais bon c'est l'intention qui compte Du coup je commence à fouiller mes poches pour trouver de la monnaie Et comme d'hab bah j'ai pas d'oseille quoi Putain c'est gênant Et en fouillant dans mon portefeuille Je décide de lui donner un truc qui vaut encore plus cher que de l'argent C'est un proverbe que j'ai écrit sur un bout de papier que je garde toujours sur moi Tenez monsieur, j'espère que ça vous aidera Bonne journée Putain le connard Le mec ça va lui changer sa life c'est sûr Alors je rentre dans le hall et en arrivant je croise Félix en bas Ça mousse ? Yo frérot Reload Ça a l'air stylé comme Chuck vu de l'extérieur Mais en fait c'est hyper triste C'est le seul truc constructif qu'on ait réussi à faire en gisant C'est le game Allez viens qu'on balance Alors on rentre dans l'ascenseur Il appuie sur le bouton Et on monte Un ascenseur quoi Et là c'est l'enfer L'ascenseur se bloque Oh putain j'aime pas ça Alors je regarde la limite de poids 300 kilos Putain j'aurais du chier ce matin On voudrait deux frites Non je déconne On est bloqués Alors pendant que Félix discutait avec l'ascenseur Moi j'ai essayé de gérer ma respiration Pour commencer à rationner l'air Je suis un peu claustro quoi Très bien Putain valide ça fait chier c'est long Putain pour une fois je suis trop jaloux de Félix Lui au moins il est bien installé quoi Et pendant que Félix est en train de gâcher le peu d'air qu'il nous reste pour survivre Moi je sens l'angoisse grandir en moi Alors j'ai lancé mon application mentale apaisement Je suis un grain de sable Posé sur une plage déserte Avec aucun autre objectif que d'être un simple et inutile grain de sable de merde Mais du coup j'ai arrêté parce que ça m'a angoissé encore plus en fait Et là ça Félix il l'a bien capté alors il m'a proposé un truc Allez Barbie pète Oh non Allez ça va te détendre un peu là Non mec franchement c'est mort J'ai rien bouffé On est bloqués dans un ascenseur Ça va me faire bader Alors il m'a fait sa petite tête Mais c'est mort il arrivera jamais à me convaincre Putain je suis vraiment trop faible quoi Bon bah je pense que c'est pas la peine d'expliquer les règles de Barbie pète Je te tiens tu me tiens par la Barbie pète A ce sport on est tous les deux à un très haut niveau Avec chacun de nos tactiques On a une grosse queue cla Ouais alors une queue cla c'est comme une claque Mais en voie vert ça fait beaucoup plus mal Alors je commence à l'attaquer direct Eh dis-moi Cette chemise Elle est à toi ? Ouais Bah non Elle est à carreau Ok ok A mon tour Ouais bah toi il est à toi ce t-shirt ? Ouais Bah non Il a chié Oh le bâtard T'es le premier coup Alors j'ai vite essayé de penser à autre chose pour pas rire Et là il y a un truc qui marche bien C'est de prendre n'importe quel mot Tu lis à l'envers Et t'imagines ce que ça pourrait être Tiens ça par exemple Sous-sol Donc à l'envers ça fait Los-sous-os Ah ouais Los-sous-os Le groupe de mariachi Et eux c'est pas n'importe qui Ils sont connus pour être les musiciens les plus rapides de la planète Et les mecs jouent tellement vite Qu'ils suent de malades en fait Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle Los-sous-os Ok J'ai exactement ce qu'il est en train de faire Faut que le court-circuit Vas-y je tente un truc Et hop là Wow Il est bon Un peu border Parce que je sais pas si mon nez est très consentant là Mais il est bon Mais là putain j'entends mon coeur qui bat très fort dans ma poitrine Oh merde Putain je pensais que ça allait mieux Et puis là j'ai l'impression d'avoir des bourdonnements dans les oreilles À moins que ce soit cette mouche là Et pendant quelques secondes je me suis demandé Une mouche Ça vole Qu'est-ce qu'elle foutait dans un ascenseur ? Ce jour-là je volais tranquille Et à un moment donné pendant que je volais tranquille Je lève tous mes yeux Je vois toutes ces vitres Trop envie de me poser dessus Mais bon c'était un peu haut Et j'avais eu une journée plutôt fatigante Oh Oh Mais vas-y Qu'est-ce que je te fais là-haut ? Alors je me suis dit Vas-y la flemme Je viens en ascenseur Mais comme je peux pas appuyer sur le bouton pour l'appeler Parce que je suis une mouche quoi Ou un mouche Pourquoi je suis une mouche d'ailleurs Moi je me sens plus un mouche quoi Enfin bref Alors là je rentre dans un immeuble Je vois deux gars J'attends qu'ils aient fini leur check Qui était assez stylé d'ailleurs Je l'essuie Je rentre dans l'ascenseur Et là L'ascenseur se bloque Ah là là mais moi j'aime pas ça du tout Je suis un peu claustro tu vois Alors j'ai essayé de penser à des trucs qui m'apaisaient un peu Je suis un mouche Dans un champ de tulipes J'aimerais tellement parler mouche pour lui demander Franchement ça a l'air facile comme langue Il y a juste besoin de maîtriser les B et les Z Pss pss Oh merde T'as perdu Putain c'est vraiment comme ça que je perds quoi Et là Ça va pas du tout D'un coup je me suis senti Hyper mal Je vois flou J'ai hyper chaudé J'ai le coeur qui part en couille là Putain y'a Félix qui me dit un truc Mais je comprends R Et je crois même qu'il y a la mouche qui me parle Oh la la Putain je crois que je suis en train de bader Ou en train de crever Je crois que je suis plutôt en train de crever en fait Qu'est-ce que Oh merde Putain mais qu'est-ce qui se passe en bas là J'aimerais bien parler humain pour leur demander Ça a l'air facile comme langue en plus Y'a juste besoin d'utiliser des A, des B, des D, des C, des E, des F, des G Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz